Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par Alexis Sanchez, sauveur d'Arsenal hier soir. Les Gunners se sont imposés 3 buts à 2 avec un doublé du Chilien. Le Daily Mirror ironise sur la situation en titrant « Eh Arsène, je vais te manquer quand je serai parti ». Des mots qui auraient pu sortir de la bouche de Sanchez, tant son départ, que ce soit cet hiver ou cet été, ne fait plus aucun doute. A la une du Sun, on retrouve Romelu Lukaku torse nu avec cette information exclusive du tabloïd. José Mourinho aurait peur que son attaquant perde le rythme et ne soit plus à 100% pour la simple et bonne raison qu'il serait de plus en plus musclé. Les docteurs du club l'auraient évalué en surpoids, mais pas de gras, non, que du muscle. En Espagne, Mundo Deportivo affiche déjà les cibles du Barça pour juin prochain. Et oui, un mercato d'été, ça se prépare dès janvier. Léon Goretzka de Schalke est l'une des priorités. Arthur Henrique de Grémio également. Et le journal ajoute le nom du Lyonnais Oussem Aouar. Et ce n'est pas la première fois que son nom est cité du côté de Barcelone. Enfin, Kai Arvets, pépite de Leverkusen, est également visé. Mais avant d'acheter tout ce petit monde, sans compter la piste chaude Coutinho cet hiver, il va falloir vendre au Barça. Voici les joueurs sur la liste des transferts à Barcelone, selon le journal Sport. Rafinha, Deoloféou, Vidal, Ardatouran et Ravier Machérano. Pour ce dernier, un transfert en Chine est proche d'être conclu. Au Portugal, c'est le Brésilien Wendel qui fait la une. Pisté par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain prend finalement la direction du Portugal et devrait signer au Sporting. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien Abola ce matin, qui nous donne même les détails. Un montant de 8,8 millions d'euros pour un contrat de 5 ans et demi. Les dirigeants parisiens n'auraient pas pu acheter la pépite de Fluminense dans les temps, car ils auraient été ralentis par le fair-play financier. Le PSG a trop temporisé dans ce dossier et Wendel a choisi l'option Sporting. Et enfin, on termine par un sondage du quotidien Marca en Espagne. Le média a demandé aux fans du Real Madrid quel joueur star devrait être recruté à l'avenir. Et à 34%, c'est Harry Kane qui devance Neymar, qui lui récolte 23% des votes. Derrière, on retrouve Mbappé à 14%. Et enfin Lewandowski, Hazard, Icardi et Dybala. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, bon week-end et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur FootNercato.